Ici, on est parti dans la première table ronde, on va rejoindre. Il y a des choses qui sont assez dysfonctionnantes, par exemple, les affiches ne sont pas prêtes, donc il y a des affiches à l'entrée de la salle, les programmes ne sont pas prêts non plus. Bon, je vous m'en excusez, en revanche, je suis très très sûr de voir tous les étudiants, tous les étudiants là, et ça me fait très très plaisir de vous associer. Voilà ce qu'on fait à l'université, c'est pas uniquement partager ensemble des réflexions dans le cadre des programmes, des diplômes, mais aussi d'une manière plus large, dans l'espace de réflexion qu'est une université, dans l'université, il y a en principe la même racine que l'universel, c'est-à-dire qu'une université devrait être en principe, parce qu'il y a des dérives, il devrait permettre de penser le monde, voilà. Et penser le monde se fait bien sûr à l'intérieur d'un cadeau, d'un programme, des diplômes, mais aussi dans d'autres espaces, tels que celui-ci, tel que le colloque, le tableron. Tableron, donc, qui va ouvrir cette manifestation consacrée à Claude Mackey. Donc j'espère, j'espère que les programmes vont arriver au cours d'après-midi, donc vous pouvez les distribuer et vous allez en faire des décisions. Sinon, vous pouvez trouver le programme en allant sur le site de la Benjo Society, tout simplement, vous pouvez le lever Benjo Society et vous trouvez le programme. Je vous en prie. Prenez, 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 merci. Et nous avons décidé de commencer par la traduction. Traduction à prendre dans un double sens. Traduction du langage à une autre. En l'occurrence, traduire Claude Mackey de l'anglais au français. Il n'y a pas uniquement de l'anglais, d'ailleurs, du patois jamaïcain et de l'anglais vers le français. Mais aussi, traduction dans un sens beaucoup plus large, Claude Mackey est une figure de la littérature du 20e siècle, figure exceptionnelle, absolument exceptionnelle. Et j'espère, au long des sessions, découvrir ce que représente cette exceptionnalité de la figure de Mackey. Et il est important de recevoir aussi, d'exercer une hospitalité à l'endroit de figures culturelles, de vidéos littéraires, qui viennent d'ailleurs, et de les recevoir dans notre horizon culturel. Donc, traduire Mackey, c'est à la fois le traduire, investissement, textuellement, mais aussi le traduire à un autre niveau. Quel est pour nous le défi, l'enjeu de recevoir, en 2023, dans une université française, une figure telle que Mackey, Claude Mackey, né en jamaïque, émigré aux États-Unis, qui commence à écrire en jamaïque, en patroie jamaïcain, il arrive aux États-Unis, il devient une des grandes figures d'un mouvement qui s'appelle la Hara Révolescence, une des grandes heures de la fierté de la culture noire américaine, et puis il repart, il repart en Europe, il vit à Londres, il vit ici à Marseille, alors il est dans les milieux du Parti Colombiste Britannique, qu'il envoie à Moscou, dans un congrès international, il passe par la frange de Lévis, par le Maroc, c'est un vagabond au sens le plus noble de ce terme, comme certains l'ont été, d'autres l'ont été dans ce siècle, le XXe siècle, si tourmenté. Et puis il repart aux États-Unis, il finit à Chicago, lui qui a été donc, je le disais, très proche des milieux communistes, des milieux du militantisme noir, il finit sa vie au sein de, après une conversion, au sein du catholicisme. Donc il y a aussi chez lui une espèce de traversée des idéologies. Et il y a quelque chose de totalement fascinant dans ce parcours. Dans son autobiographie, le rôle, le fait que l'être humain est avant tout un caméléon, un caméléon qu'on peut prendre comme une position négative, opportuniste, non caméléon, c'est-à-dire l'ouverture, c'est-à-dire la capacité de s'ouvrir aux autres cultures, aux autres mondes, aux autres langues. Je crois qu'aujourd'hui, en 2023, on a besoin de certains exemples. Le vivant à Londres qui est précisément celui où le refus de l'autre devient la norme. On le voit bien dans des guerres, des guerres en Ukraine, le conflit au Proche-Orient, puis on le voit ici, même en France. Le refus de l'autre qui devient la norme, alors que l'acceptation de l'autre devrait être la norme pour vivre ensemble. Donc, interrogeant Maquet, qui lui-même a traversé les cultures, traversé les continents, est intéressant. Il y a une exemplarité dans le parcours de l'autre. Nous allons donc parler de cet enjeu, de ce que représente la traduction de Maquet dans cette table ronde, qui sera suivi d'un atelier de traduction, encore plus que vous êtes tous et tous comptés, où sur un texte de Maquet, nous allons, dans la transparence absolue, travailler ensemble pour voir comment l'accueillir dans la langue française, ou dans certaines langues françaises. Je remercie sincèrement les participants et les participants de cette table ronde. Je voudrais que je sors de cour, il y a eu un peu d'approvisation là, j'espère qu'il seraient bienveillants à ces exercices. Et puis aussi, je me retrouve tout seul, avant, je croyais avoir des camarades qui m'aideraient à animer la session, je vois que c'est pas le cas. Merci. J'ai écouté, je n'ai pas non plus le dossier que je cherchais, donc je ne peux pas présenter les invités. Je ne peux pas encore ajouter ça, c'était là. Je voulais vous présenter en quelques mots. Peut-être que je les laisse à ceux, parce que je ne peux pas vous présenter. Et donc, quand j'en laisse la parole, c'est là que je ferai la présentation. Je m'excuse de cette... Ça se met un peu à trop visé. Mackey, c'est aussi une aventure éditoriale. Donc, un auteur soit lu, quand il est écrit dans une langue étrangère, il faut qu'il soit traduit, et il faut aussi qu'il soit publié. La première question que je poserai, je me donne à Claudine Avedo, qui est professeur émérite, professeur d'études américanistes, et assez de mon collier. Mackey, est-ce que dans la littérature française, dans le décor, dans l'horizon de la littérature française, c'est un nouveau venu ? Oui, là-haut. Oui, là-haut. Oui, alors, par rapport à la littérature française, je suis, disons, je suis vraiment américaniste, et... Oui, on va dire, je suis américaniste, et même, ma spécialité, c'est afro-américaniste. C'est-à-dire, je suis spécialiste de littérature noire-américaine, et particulièrement des écrits de Don Morrison, de Zoroghane Hurston, et contemporaine de Mackey. Et donc, j'ai aussi une sous-spécialité, si vous voulez, qui serait la plus belle et plus incertaine. Alors, si on me demande la place de m'appuyer dans la littérature française, je suis très gênée, parce que je n'ai pas fait tout le travail, si vous voulez, qu'il faudrait faire pour savoir quand est-ce qu'il a été publié. Ce que je peux vous dire, c'est que pour nous, les afro-américanistes, il est lié à la néglitude, puisque les écrans écrivains de la néglitude l'ont lu, et l'ont reconnu, notamment, lorsqu'ils étaient à Paris, dans le salon des Sœurs Nardal. Donc, il y a des publications notamment de quartiers noirs, je pense, dès les années 30. Ensuite, je ne peux pas vous le dire, parce que je n'ai pas suivi, ce n'est pas le travail que je peux dire. Ce que je peux dire aussi, c'est que, en tant que spécialiste, si vous voulez, de cette littérature, j'étais, depuis les années 90, quand je suis revenue des Etats-Unis, avec le professeur Michel Favre, qui a traduit le... qui a été daté, notamment, il me disait, en référence, si vous voulez, à toute la terminologie, on va dire, communiste, marxiste, etc. Mais, pour avoir vu une de ces traductions, il y a aussi tout le problème de la stéréotypie et de la façon dont, entre guillemets, si vous voulez, moi, ce que j'appelle AAD, African-American, Conocular English, c'est-à-dire, s'il y a un Nord-Américain qui parle, il va parler dans sa langue, non pas vraiment un dialecte, puisque c'est une langue, à l'époque, c'était traduit de façon excessivement stéréotypée et c'est même plus visite, si vous voulez, c'est comme la terre, enfin, pour aller vite, c'est comme la terre en haut, vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire les R avec des apostrophes, bon, je ne sais pas le dire parce que, nous, on disait petit nègre, vous voyez ce que je veux dire, vous ne pouvez plus lire les premières actions puisqu'elles sont traduites de cette façon-là, on fait parler les personnages sur le pays de Marseille d'une façon qui n'est plus acceptable de l'homodule. Donc voilà, je ne sais pas si j'interviens, mais c'est surtout pour me situer à cette époque-là avec les femmes, si vous voulez, l'aspect, on va dire, que j'appellerai maintenant post-colonial de Marseille, c'est-à-dire que c'était un Jamaïcain, certes, on le savait, était un petit peu mis en retrait et ce qu'on mettait en avant, c'est sa place dans la Renaissance d'Arlène, sa place, si vous voulez, dans ce mouvement des Nord-Américains. Alors, vous avez David O. Du Bois, donc du Bois, qui est à Harlem et Harlem devient le Black Antropolis, donc une métropole noire et c'est une effervescence de, disons, intellectuelle, mais aussi artistique. Il y a tous les mythos, les musiciens, les peintres, les écrivains, ceux sont là dans les années 20 et créent ce qui a été appelé après coup, bien sûr, cette connaissance noire. On appelle aussi le mouvement du nouveau nègre. Je regarde le nègre parce que c'est New Negro. Je fais attention à ce que je dis chaque fois que je prononce ce nègre. Je me trouve d'avoir Elisa, qui est un sénatiste de Gustave Eiffel. Donc, le Maquet a même la naissance. Est-ce qu'il suffit de poser cette installation pour comprendre qui est le Maquet ? Alors, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je me mets dans l'occasion de retrouver des personnes qui sont ce que je ne faisais pas depuis un moment. Et du coup, la période qu'on connaît comme Renaissance d'Arlène, sur laquelle j'avais eu la chance de travailler pendant ma thèse doctorale, recouvre une période qui peut aller de la moitié des années 10, 20e siècle jusqu'à peut-être la crise économique les années, les débuts des années 30. et disons que Claude Maquet s'est retrouvé à traverser Harlem à un certain moment de cette période, de cette longue période. Mais il a commencé à écrire sur Harlem de façon un peu systématique, je dirais, et je pense à son premier roman « Run to Harlem ». Si je ne me trompe pas, elle a publié en 28, qu'il est déjà en France. Du coup, et d'ailleurs, comme on l'a dit, comme on le savait, Claude Maquet, il vient de Jamaïque. Il part aux États-Unis avant d'arriver à Harlem. Il essaie de se former au TASG Institute. Il n'est pas trop content de ça. Il préfère partir vers New York qui profite de cet espace qui est Harlem, qui accueille une grosse partie de la migration en dessous des États-Unis, surtout des Africains, africaines, américaines vers le Nord. Et en partant vers la France et vers l'Angleterre et vers la Russie et vers les Marocs, comment s'écrire sur Harlem aussi ? Du coup, je dirais que les écritures de Maquet sont imprégnées de plein d'autres choses que seulement la Renaissance. C'est qu'après, on appelle Harlem mais sûrement le passage par New York est très, très marquant. Par New York comme par d'autres espaces des États-Unis qui sont très souvent des espaces ouvriers parce que Maquet, il a dû beaucoup travailler pour pouvoir s'occuper de sa vie avec des boulots comme plein d'autres gens le faisaient à cette époque-là et dont ils parlent dans ces écritures. Du coup, notamment les questionnements politiques qui traversaient la Renaissance d'Arlène ou la Renaissance qui étaient aussi beaucoup liés à la première révendication pour les droits civiques pour les Noirs Américains aux États-Unis à un moment où il y a encore on est en plein de ségrégation raciale. Ces questionnements-là qui sont très liés aussi à comment on peut penser et représenter l'identité raciale des genres des classes, etc. sûrement traversent et forment beaucoup les écritures de Maquet et en même temps les écritures de Maquet influencent la manière de réfléchir à ces questionnements-là qui animent le débat et la pratique politique à Arlène à l'époque. Oui, je pense qu'on encore fait à la roue Closier-Lémo. Cette articulation entre l'identité noire américaine à défendre à l'époque, on est donc au début du XXIe siècle et l'universalisme dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que chez Maquet il y a d'emblée une dimension universaliste qui va dépasser la simple réflexion sur l'université noire et l'université noire ? C'est une question très 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 complexe. À la mesure où chaque fois qu'on parle de ces choses-là, on va aussi passer à des moments politiques qui sont liés à une façon de définir justement l'université noire. Parce que là, j'ai déjà porté toute la réflexion de Winston James sur le fait que des Etats-Unis, on va dire juste dans la Grande-Bretagne, sur la Grande-Bretagne, il est familier, si vous voulez, à des mouvements qui sont d'extrême gauche. Donc à ce moment-là, ces mouvements d'extrême gauche, dans un regard de comment on les définit, est-ce qu'ils vont mettre en avant une entité noire ou est-ce que, puisque, on vous l'a dit, il avait fait des petits boulots, comme on dit, c'est-à-dire qu'il avait travaillé comme dans les chemins de fer, notamment dans le Sous-Vegne Railroad, est-ce qu'on n'est pas à un moment de l'histoire, si vous voulez, de l'union, on est au moment d'après la date de 1917, de la révolution russe, donc de l'union des travailleurs, et donc où se situent les noirs, pas simplement américains, parce qu'on peut s'appeler qu'il était américain, qui n'a jamais renié cette chose-là, où se situe cette identité noire par rapport au marxisme et notamment l'identité de classe. L'autre dimension, c'est la dimension panafricaine de cette question, c'est-à-dire la présence noire également en Afrique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui saute aux yeux. Mais vous aviez aussi à ce moment-là, là je regardais hier une biographie de quelqu'un qui s'appelle Lamine Senghor. Lamine Senghor est un sénégalais qui a coupé la première guerre mondiale et qui a été très proche du milieu communiste. Et Lamine Senghor était quelqu'un qui est maintenant réécrit comme un des précurseurs de la lutte anticoloniale, donc anticoloniale française. On va voir comment il le rencontre à Marseille. C'est pas grave. Donc, si vous voulez, votre question est à la fois très intéressante, mais moi, me renvoie aux difficultés qu'il y a à chaque fois de penser, on va essayer de vous le dire, de penser c'est l'identité noire c'est-à-dire les appartenances politiques de classe, les alliances, l'alliance avec le prolétariat, les ouvriers, les alliances avec les peuples colonisés et les peuples colonisés, pour Marquet, c'était aussi les asiatiques et alors ce que j'ai vu, moi, c'est que je l'ai dit comme le milieu de l'être de Messe, c'est qu'à ce moment-là aussi, vous avez toute la question irlandaise, vous allez me dire qu'est-ce que vient de parler, de la question irlandaise ? Bon, vous avez des liens très forts entre la rébellion irlandaise et également ces milieux révolutionnaires. Donc, je ne sais pas si je vous perds peut-être un petit peu, mais à un certain moment, on se demande s'il se rabat sur un nationalisme noir tel qu'on le verra nous ensuite dans les années 70 ou s'il reste et ne reste pas dans une vision beaucoup plus universaliste mais pour moi politique qui serait le combat, je vous le dis dans tous les mots et les prédits, le combat des oprimés. Ceux qui sont oprimés et à ce moment-là, ça va être les travailleurs, ça va être les peuples colonisés, etc. C'est une période excessivement complexe parce que vous avez les influences de la révolution russe et en Russie, les Trotskis, Lénine, ensuite Staline, vous êtes entre deux guerres ici, vous avez les conséquences de la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale qui va se profiter. On a dit, si vous voulez, que la Renaissance d'Arlène, c'était peut-être au 1937, vous voyez, déjà, on voit arriver le nazisme, il va y avoir la guerre d'Espagne, etc. C'est très complexe. Et si je parle de tout ça, c'est pas parce que je veux créer de la confusion, c'est parce que, en disant ma question, on rencontre que lui, il était, son intelligence politique était de tous ses combats. Donc il y a une complexité de sa propre pensée, on va dire, politique et de son propre positionnement qui évolue aussi puisque, bon, les meurtres, ce qui, je veux dire, les évolutions à l'intérieur du communisme, sont aussi très importantes. Donc lui-même va se déplacer, on va dire, par rapport à... Et alors, ce qui me choque toujours, c'est que je me dis, mais il était... Qu'est-ce qu'il y avait sur sa carte une entité commune ? Il est Jamaïcain. Est-ce qu'il y a Britannique ? Il est, donc il est aux Etats-Unis. Est-ce qu'il a la nationalité britannique ? Est-ce qu'il a une nationalité américaine ? Quand il est en France, il est, pour lui, plus ou moins, oui, il est dans les milieux communistes. Est-ce qu'on ne le surveille pas encore ? Quand il est au Maroc, on n'en parle plus d'elle. Là, vraiment, il est surveillé à la fois par les Anglais et par les Français. Donc, je pense que c'est ce que j'avais dit aux personnes qui me sollicitaient, c'est que ce vagabondage, je ne sais pas comment vous dire, pour moi, il y a deux... Il y a une façon de voir un peu de courge si vous voulez. Soit vous voulez mettre en avant le poète, l'écrivain, la personne très créative, soit vous allez du côté de la vie politique et vous vous dites, dans cet homme, s'y bassez de continent en continent, de pays en pays, peut-être, c'est parce que, finalement, il ne pouvait pas rester là où il ne pouvait pas rester puisqu'il était surveillé et il aurait pu, notamment dans l'hôtel, c'est sûr qu'il aurait pu être arrêté. Et c'est la même chose qu'au Maroc. Donc, il y a aussi tout cet aspect de sa proximité avec certaines mouvances politiques qui font que c'était un homme qui a été surveillé et mis des fiches, à la fois britanniques et des FBI, aussi qui ont surveillé. Et puis, bon, au Maroc, je ne sais pas, je ne suis pas vraiment historienne, mais je pense que Tanger était encore une cité internationale dont là, vous avez des Britanniques, des Français qui peuvent surveiller, imaginer, ce Jamaïcain, communiste, noir, qui est là dans les années, c'est un certain moment, je crois, 33, je sais comme ça, Oui, donc, oui, je sais qu'après, il part en 34. Donc, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est quelqu'un qui était allé, là, j'ai fait un grand, on va l'oublier, c'est qu'il a passé huit mois en Russie et il a parlé en troisième, je ne veux pas déplorer de ce que les Kamatra ont à dire, mais ce passage en Russie est très intéressant puisqu'il est excessivement public, on a des discours, on a, etc., donc on ne s'en cache pas, alors que, pour ce qui est avant, après, on a sept détails, mais lui-même, dans l'autobiographie, qui est quelque chose que je prenais comme ça, un petit peu de courage important, je pense qu'il ne faut absolument pas faire ça, il a écrit cette autobiographie bien après les faits et à mon avis, il a voulu mettre en avant plutôt ses liens, on va dire, avec le monde des arts, avec les éditeurs, etc., donc on ne sait pas trop, on ne sait pas trop, des choses sur ça, du prix bien-t-il, bien-t-il, et en même temps, on ne sait pas trop de choses sur ce dont je vous parle, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé vraiment, donc il y a quelques années, d'autres, mais bon, je ne sais pas ce que la autobiographie, c'est à prendre avec les paris, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu. on parle, on parle, on parle de la même chose, confusion, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu, c'est-à-dire qu'il peut paraître confus, là je me retourne vers vous, Elisa, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu, est-ce qu'il n'est pas plus facile, aujourd'hui, en 2023, avec, disons, une conscience critique, ouverte, à l'intersectionnalité, ouverte, de comprendre un parcours comme celui de Mackay, alors que, disons, dans les années 1960-70, on était encore dans une guise épinaire, et qu'aujourd'hui, la complexité des trajectoires est beaucoup plus perceptible et acceptable, dirais-je, qu'auparavant. En d'autres termes, est-ce que, je ne parle pas de traduction, est-ce qu'il n'est pas plus facile de traduire ce que de recevoir Mackay aujourd'hui, en 2023, qu'il y a quelques décennies. Merci. À ce propos, je fais un petit rebondissement sur tout ce qu'on va voir, et si, effectivement, moi, j'ai surtout travaillé sur des textes en rose, pour les romans de Claude McKay, notamment sur trois de ses romans, c'est-à-dire « Want to Harlem », « Banjo » et « Banana Bartum ». Et c'est des romans qu'un lisant et un lisant et petit à petit, un cherchant à connaître un peu, un tout petit peu les mondes qui, un tour est méclé ou à Harlem ou à Marseille, et en lisant des études critiques sur ça, j'ai pu, effectivement, comprendre qu'il y avait des fortes questionnements autour de... ce n'est pas des questionnements, mais des manières de vouloir parler, les désirs, les désirs aussi sexuels, qui sont tout à fait lisibles dans ces textes, textes qui racontent, par exemple, par rapport à Harlem, et même la réalité de ce qu'un critique, dont j'oublie de l'Homme, tout de suite, a appelé « interzone », une sorte d'espace urbain où, disons, la ségrégation ne se faisait pas que d'un point de vue raciale, mais aussi d'un point de vue de pratiques sexuelles, disons, et Mekley a beaucoup parlé de ça dans « Home to Harlem », il y a beaucoup de ces espaces-là dans « Home to Harlem ». Je pense que ça, effectivement, aujourd'hui, on peut avoir plus ou plus d'espace pour en parler ou pour y réfléchir d'un point de vue de peut-être nommer les choses d'une certaine manière. Dans la traduction, en fait, justement, autour de ces sujets, j'étais allée un peu, parce que je n'avais jamais lu les traductions qu'il y a en français de Claude McKay où je suis allée les chercher la semaine dernière. Et du coup, j'ai découvert, en fait, qu'effectivement, « Home to Harlem », « Banjan, Banana Bottom », les trois, avaient été, vus en France presque tout de suite après leur publication aux États-Unis chez, je ne sais pas comment, elle y arrive, à deux heures, voilà, et notamment dans une collection littéraire qui s'appelle « Prosacteurs étrangères modernes » qui avait été un peu mise en place au sein de, moi, je m'y connais assez peu par rapport à tout ça, mais disons, au sein d'une volonté d'une sorte d'internationalisme littéraire à un moment où l'éditeurie française misait beaucoup sur une sorte d'assimilationnisme à une identité française d'auteurs étrangers aussi, alors que, du coup, cet éditeur et cette collection littéraire misaient beaucoup sur un aspect de laisser une sorte d'autonomie aux identités qui venaient d'ailleurs. du coup, au sein de tout cela, j'ai lu la traduction, au début de la traduction, je dois répondre son prénom, qui a été fait en français en 32 de Cartier-Noir, « Home to Harlem » Louis Guillaume, c'était, j'ai découvert un auteur breton de la littérature proletarienne, on disait, et en fait, du coup, effectivement, alors j'ai lu des extraits de ces textes et j'ai fait une petite comparaison vraiment à la va-vite avec la traduction plus récente d'Hérico Harlem de 2022, je pense, et j'étais très, très marquée par, alors, la question de, souvent, du dialecte ou de la langue africaine, américaine, vernacular, qui, effectivement, est très marquante dans l'échange choix de traduction de 1932 et celle de 2022, et ça, la collègue a déjà un peu mentionné ça, du coup, il y a des choix de traduction que par rapport à comment on représente l'altérité, en fait, c'est que chez Mackay est et n'est pas l'altérité représentée à travers l'ousage de la langue, parce que dans « Home to Harlem », il y a deux personnages en dialogue principaux, un personnage qui est africain-américain qui est représenté à travers l'usage de l'Africain-américain vernacular English et un autre personnage qui est par contre un haïtien, Keith Ray, qui parle, en fait, d'un anglais standard. Et du coup, l'usage de l'anglais, déjà dans les textes originels « Home to Harlem », sert à représenter une sorte d'altérité entre les deux personnages qui sont en dialogue entre eux et qui se complémentent beaucoup. Cela, par exemple, est gardé dans les deux traductions, mais bien sûr, la représentation des personnages qui parlent en dialecte. J'ai dit dialecte pour aller rapidement et pour moi, il n'y a aucune connotation négative dans nos affiches de l'un des dialectes. Je tiens à préciser. Ça se voit qu'il y a tout un travail qui a été fait dans un siècle de distance entre une traduction et d'autres. Donc, ça, c'est pour l'usage de l'usage de l'Africain-américain mais pour ce qui concerne par contre comment les deux textes ont été traduits en français, dans la version des 32, celle de 2022, j'étais très frappée parce que moi, je dirais que dans la traduction la plus récente, il y a eu un choix qui a été fait selon moi aussi un peu de pédagogie de quelque sorte. Du coup, dans la traduction, il y a des formes d'étoffements, je comprends-y. Des fois, les phrases, elles sont un peu plus étoffées, plus longues qui sont dans l'anglais de McKay alors que dans la traduction de 32, en fait, les rythmes de l'anglais de McKay qui est très rapide, qui fait des phrases très courtes et tout, est gardé. Parce qu'il y avait, en fait, pour des raisons qui étaient juniors, il n'y avait pas une sorte de souci de pédagogie autour de ce que cet auteur écrivait dans son texte. Et du coup, moi, j'adore pouvoir voir ces différences que les réflexions qu'on a pu faire à niveau politique, à niveau d'espace pour verbaliser des expériences et des désirs aussi, ce travail qui a été fait dans l'espace d'un siècle apparaissent dans les traductions. Et du coup, je m'arrête sur ça pour ma réponse. Désolée, je prends beaucoup d'espace, de place. Merci. Je me tourne vers Renaud Bourg qui est fondateur et directeur des éditions et du Autropisme, maison d'édition marseillaise, avec un réglement national et même au-delà de la grande maison d'édition parmi les petites maisons d'édition de ce que vous dites, prendre la responsabilité de, pas simplement accueillir un ouvrage de maquets, mais véritablement de lancer une politique de rebundication de maquets. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il y a une réflexion sur l'enjeu politique de faire accueillir dans le décor littéraire français un auteur comme le maquets ? Effectivement, merci Alexis pour ta question. Il faut le remettre peut-être en contexte, trois générations on va dire d'éditeurs, de maisons d'édition et donc de traducteurs et donc de lecteurs et d'électrices qui se sont cassés les dents sur Claude Mackay. Il y a cette première on va dire bordée de traduction qui est contemporaine de Mackay qui a été publiée effectivement entre 1928 et 1933 si je ne m'abuse pour un autre homme donc trois livres Elisa en a parlé tout à l'heure et qui était quelque part effectivement liée à la maison d'édition Reader donc à la revue Europe puisque Mackay s'est très tôt mis en relation avec les instances littéraires de la ville de Marseille à l'époque et donc avec ce tropisme il a rencontré Bazalgette qui était le fondateur de la revue Europe et directeur de la collection des prosacteurs étrangers voilà donc on peut dire qu'effectivement avec trois traducteurs différents Paul Vaillant-Couturier pour le premier livre pour 20 jours il me semble donc c'est Louis-Giou pour Quartier Noir donc Retour à Harlem et la troisième traductrice de Banana Boton peut-être Elisa tu sais enfin je ne m'en souviens plus mais bon on était vraiment dans une littérature de niche qui se en tout cas qui était destinée à un lectorat très très précis politisé voilà il y avait eu une grande diffusion de ses livres c'est on a eu un demi-siècle on va dire de vide et c'est grâce à André Dimanche à Marseille à la fin des années 90 qu'on redécouvre et qu'on retraduit Mackey et notamment également grâce à Michel Favre que Codine évoquait voilà donc c'est ces deux publications on a eu Banjo et l'autobiographie un sacré bout de chemin qui est le tropisme a réédité parce qu'il était devenu indrouvable on ne l'a pas réédité d'une manière monolithique on a fait un travail sur les archives donc je viens moi aussi je fais un peu des digressions mais je vais arriver à la réponse on a eu donc deux publications qui étaient assez référentielles liées à la ville de Marseille c'était très bien c'était la première fois du coup que on organisait quelque chose autour d'une figure pour moi de si vous voulez la décentralisation de Mackey fuit un petit peu tous les mecs littéraires de son époque il déteste Paris il n'aime pas tellement New York en dehors de Harlem c'est un peu la même chose pour Londres c'est quelqu'un qui a un attrait qui entretient un rapport privilégié avec les lieux ouverts pour eux qui sont basés sur leur fonction d'échange Elisa disait tout à l'heure au vriller moi je rajouterai aussi portuaire il ne faut pas oublier que Mackey n'a écrit et vécu quasiment que dans des ports Harlem, Tangier, Marseille ce sont trois ports trois on va dire lieux dans lesquels il y a plus une poétique cette fameuse on pourrait le rattacher aussi à la poétique du lieu de Tessan c'est à dire que plutôt que de faire de oeuvres de réalisme on va investir des lieux qui sont des lieux ouverts de déracinement pour re-territorialiser ré-en-créer une langue en fait voilà et donc effectivement il y a ce travail qu'on a entrepris il y a quelques années donc ça date du milieu des années 2010 d'abord avec ce livre Romance de Marseille qui était inédit on l'a publié 90 ans après la mort de l'auteur après pardon 90 ans après sa rédaction mais 70 ans après la mort de l'auteur ce qui veut dire dans le milieu éditorial qui était libre de droit en fait on a pu travailler sur ce texte librement et donc c'était un texte oublié pour des raisons qu'on a déjà citées qui ont des raisons aussi de décence parce que beaucoup d'éditeurs à l'époque le trouvaient sexuellement beaucoup trop explicite voilà donc on a encore cette question de la respectabilité des élites noires de la Renaissance d'Arlème qui n'acceptaient pas en fait le cliché primitiviste que véhiculait Mackay sauf que Mackay le faisait on va dire le prenait de l'autre bout il reflétait sciemment en fait ce préjugé pour en faire presque une provocation et quelque chose lié à la vitalité voilà donc on a un petit peu travaillé sur ça et surtout on a entrepris un véritable travail d'archives parce que les archives de Claude Mackay sont vraiment incroyables elles reborgent vraiment d'éléments qui sont comme le disait Claudine à peine abordés dans son oeuvre il y a des choses sous-jacentes notamment sa propre sexualité à la Claude Mackay mais qu'on va retrouver rappelle-toi Claudine on en avait parlé dans une autobiographie d'une de ses anciennes amantes dans les années 30 Anita Thompson voilà on va avoir des tas de photos de correspondances d'articles dans les journaux voilà donc on a essayé de mettre ça en lumière notamment dans la republication de l'autobiographie ça crée beaucoup de chemin c'était un petit peu mettre en lumière tous ces angles morts de l'oeuvre de Claude Mackay donc ses articles cette collation avec les journaux voilà donc vous le verrez plus tard donc effectivement il y avait quelque chose de nécessaire alors par rapport à la langue peut-être on ne va pas y venir comme ça tout de suite mais effectivement il y avait un travail à faire sur notamment l'oralité cette oralité qui était beaucoup trop on va dire vulgaire qui se rapprochait donc de ce français petit nègre comme on l'appelait en Afrique où on a aussi appelé ça le français tirailleur il faut savoir que c'était une langue qui était quand même également enseignée à une époque par les français pour créer ce clivage entre deux classes et donc on a fait un travail sur l'oralité peut-être je vais m'arrêter là pour cette réponse mais après j'ai déjà un petit peu des cas pratiques de traduction je ne suis pas traducteur de l'anglais mais on a eu évidemment pas mal de casse-tête sur des choses très simples parfois la traduction ou pas du titre d'autant c'est aussi une affaire politique par rapport à la décision quant au registre des langues qui vont être traduites là je me trouve vers Karine Rémiéguerre qui est traductrice qui est un important apparaître de traduction je dirais à la fois les oeuvres de fiction et de non-fiction à partir d'un langue anglaise vers le français et qui est également c'est vice-président ou secrétaire générale d'Atlas qui est donc Atlas c'est les assises de la traduction littéraire d'Arles et j'ai appris j'avais contacté un autre traducteur qui m'apprend que vous étiez en train de travailler sur la traduction des poèmes jamaïcains de Maquet et là c'est assez intéressant pour la réception d'un auteur c'est que cette première période d'écriture n'a pas à mon sens n'avait pas reçu l'attention qu'elle n'ait été à savoir que Maquet serait né en tant qu'écrivain aux Etats-Unis dans la langue anglaise et à Harlem parce que c'est l'identité noire américaine parce que c'est la subversion de ce qui a représenté l'arame pour la naissance etc. mais il y avait un Maquet jamaïcan folklorique si j'ose dire qui écrivait qui est né en tant qu'écrivain à partir de son terreau culturel et de son terreau linguistique et qui a publié donc un recueil de ses poèmes jamaïcains or Karinger s'est attachée à traduire à partir d'un patois jamaïcain ses poèmes et donc il est extrêmement important je crois dans la perspective qu'il y a d'autre c'est-à-dire de comprendre la traduction de Maquet au sens large d'intégrer aussi cette période qui est une période initiale chronologiquement mais aussi initiale dans la mesure où quand un écrivain naît à la littérature si j'ose dire cette naissance-là va avoir des effets ultérieurs et comme on en a parlé je crois reconnaître moi qui traduis les poèmes anglais de Maquet je crois reconnaître une réplicité qui appartient aux jamaïcains mais je vous cède la parole Karinger sur cette attention vous avez une question pour les poèmes jamaïcains alors ma question c'est ça serait pourquoi traduire les poèmes jamaïcains de Maquet alors qu'on pourrait les considérer comme des poèmes de jeunesse insignifiants bonjour à tous merci de m'accueillir aujourd'hui effectivement je suis arrivée un peu dans la dernière minute par un heureux concours de circonstances parce que voilà Alexis ne savait pas que j'étais en train de commencer tout juste à traduire le premier recueillage sur le poème de Claude Maquet qui date de 1912 il est tout jeune à l'époque il a 22 ans et il n'a jamais quitté la Jamaïque c'est son premier texte oublié et ce texte a aussi la particularité d'être écrit entièrement en créole jamaïcain qu'on appelle le patois le patois jamaïcain le patois ça s'écrit P-A-T-W-A-O c'est pas c'est pas du patois comme on le dit chez nous le patois provençal c'est réellement le nom qui est donné à cette langue en jamaïque avec cette graphie cette orthographe particulière voilà il faut savoir qu'aujourd'hui le patois est la langue officielle de la jamaïque à l'époque c'était pas du tout le cas et en fait son recueil est même le tout premier recueil littéraire que ce soit poésie ou fiction a été publié en patois donc il a vraiment précurseur là-dedans mais ce qui est un petit peu ce qui peut-être un petit peu compliqué l'accès à ce recueil de textes c'est qu'en fait il a été rédigé sous la la férule de la boulette des conseils de quelqu'un qui était un jamaïcain blanc un philologue un grand lettré un grand hérudit qui était voisin de la famille Mackey qui s'appelle Walter J.K et qui est un monsieur qui a pris sous son aile un peu le jeune Mackey et qui a décelé chez lui des casings littéraires et qui l'a incité à écrire des poèmes et surtout à les écrire en patois parce que le premier mouvement de Mackey c'était d'écrire en anglais il avait été élevé dans des écoles religieuses il est d'une famille de paysans assez infortunés mais de paysans à l'aise et il a été élevé dans la religion baptiste par des écoles religieuses donc il a une parfaite connaissance de l'anglais standard et son premier mouvement était d'écrire sa poissie en anglais et ce monsieur Kekil l'a incité à écrire en patois et il y a peut-être là les racines de cette reconnaissance de ce recueil parce que après une fois que Mackey a immigré aux Etats-Unis puis en Europe on a beaucoup considéré ce recueil de jeunesse comme quelque chose qui aurait été écrit sous la houlette de quelqu'un assez paternaliste qui avait envie d'avoir un recueil un peu couleur vocale qui serait publié avec une préface de son poème voilà donc c'est ça je pense qui a compliqué la transmission et l'arrivée jusqu'à nous de ces poèmes et donc cette aventure c'est aussi autre chose c'est-à-dire qu'il y a un éditeur martiniquais et ça j'aimerais vous en parler parce que c'est dans la réception traduction d'un auteur il y a aussi ces initiatives individuelles Renaud Cour en est un exemple mais ce monsieur martiniquais en est un autre j'aimerais que vous nous parliez de cette parce que c'est lui qui vous a commandé si je veux dire c'est une traduction oui c'est ça donc moi je ne connaissais pas du tout l'oeuvre de personne et en fait j'ai été approchée par cet éditeur qui s'appelle monsieur Gérard Lamoureux qui est élu d'une édition qui sont basées en Martinique et qui est donc un monsieur qui s'attache à publier tout ce qui va avoir rapport avec la Caraïbe d'une manière générale et en fait lui donc il a eu connaissance je vais vous lire un message qu'il m'a envoyé après pour être venu aujourd'hui à l'État de la Serbe donc lui il avait connaissance de cette oeuvre de Marquet du fait qu'il y avait ce recueil de dohèmes inédits et écrits en fin de fois jamaïquains et il a commencé à chercher une personne qui s'appelle société et en fait encore une fois par un heureux concours de circonstances il a été orienté jusqu'à moi parce qu'il se trouve que depuis quelques années je traduis déjà deux presque trois auteurs jamaïquains donc j'ai une petite connaissance du tatouage jamaïquain bien que je ne sois un peu de l'année en Amérique j'ai travaillé tous les liens donc voilà comme il y a en fait assez peu de littérature américaine traduite en France et donc encore moins de personnes qui connaissent le tatouage américain et peuvent le traduire de façon un peu satisfaisante en français voilà c'est un petit milieu la traduction donc le nom est sorti du chapeau voilà donc il s'est adressé à moi j'étais tout à fait enthousiaste pour accepter ce projet voilà mais je ne peux pas tellement vous en dire plus en tout cas pas concrètement parce que je suis vraiment juste auprès de j'ai lu mon recueil j'ai commencé à essayer de transcrire de comprendre l'ensemble des poèmes c'est un recueil qui est constitué de 50 poèmes donc il s'appelle Sangs of Jamaica et le premier mot du titre sang n'est pas anodin parce qu'en fait ce sont à la fois des poèmes qui chantent la Jamaïque dans tout ce qu'elle a à l'époque de charmant de rural d'un lieu idyllique et ce sont aussi des poèmes qui chantent les Jamaïcains donc particulièrement la Jamaïque rurale et ce sont aussi dans leur flange des chansons donc il y a beaucoup ce sont des longs poèmes qui sont beaucoup constitués de quatrains mais on a très souvent une forme de refrain comme si c'était une chanson donc voilà il y a des quatrains qui reviennent dans le poème qui sont en ouverture et en fin de poème ou alors vraiment placés comme des refrains et qui ont fait faire des chans dans le poème et donc je vais vous lire la lettre de monsieur qui explique en fait son choix éditorial voilà je l'ai informé de cette invitation et donc parce que il n'est pas en métropole en ce moment il vit en martin alors quant à retrouver l'origine exacte de mon souhait de publier en français Sons of Jamaica qui m'en croient volontiers incapable mais je peux vous proposer n'en moins quelques éléments la découverte tout d'abord de ces textes auxquels je n'ai qu'un accès incomplet et de leur non-disponibilité en français alors même que le reste de l'oeuvre est l'objet d'attention éditoriale répétée constitue sans doute un moment déclencheur à quoi je peux ajouter la question lancinante de l'emprise réelle supposée de Walter Jekyll sur l'édition même du recueil et possiblement le travail du jeune Mackey Le britannique féru de patois aurait-il forcé la main du jeune poète jamaïcain ? La question n'a peut-être pas d'un intérêt supérieur mais elle pourrait être liée à l'actuelle clandestinité de ces Sons of Jamaica Serait-il plus confortable de s'intéresser aux textes qui ne sont pas susceptibles d'avoir été produits dans le giron d'une tutelle coloniale ? Il serait d'ailleurs intéressant de savoir ce qu'en pense la Manjo Society Il me semble enfin que cette édition française permettra de commencer par le commencement de revenir à la Jamaïque avant de repartir pour les USA Marseille Tangier etc. et de donner enfin à connaître ces textes de james Moi je ne sais pas quoi répondre je ne sais pas quoi répondre qu'est-ce qu'on fait cette première production Il y a quand même la publication de Combring Poems je ne vais plus le porter parce que vraiment c'est Combring Poems donc c'est un livre comme ça énorme où alors il s'appelle William Maxwell arrête d'être lié toute la production poétique de de Maclée Nous voulons parler du temps Oui oui C'est un répertoire de Poems Alors c'est un répertoire de Poems Oui d'accord de Poems Oui d'accord On voit la petite que j'ai de ce que je veux dire Oui ce que je veux dire c'est qu'on a ce texte qui est un texte qui s'appelle Complete Poems et qui est un répertoire de tous les poèmes de Maclée et notamment cette première cette première poésie et je pense que dans ces milieux-là c'est-à-dire Maxwell c'est-à-dire William Maxwell ils ont essayé effectivement de regarder ce qui s'était alors il y a Constable Ballet il a été policier quand il était tout jeune il a écrit donc un recueil de poésie qui s'appelle Constable Constable en anglais c'est un policier c'est le moment de policier et puis Songs of Jamaica donc on va pas parler donc on vient juste de parler ce qui se passe par rapport à ce Complete Poems c'est qu'on a des notes énormes et moi-même en faisant si vous voyez moi j'ai regardé 1919 on va dire 1922 et si on regarde la publication effectivement des poèmes là on est en Amérique on est en Angleterre même là si vous voulez c'est compliqué de voir parce qu'il y a des republications et donc effectivement quand vous parlez de Constable et de Songs of Jamaica ça c'est l'affecté tandis que les autres ont circulé ont circulé alors il y a quand même une littérature critique qui le prend en compte notamment je reviens à Winston James puisque Winston James c'est le premier tome si vous voulez je vous le montre il a pris une photo absolument magnifique de maquets de jeunes qu'on retrouve sur des fameux t-shirts si vous ne pouvez pas être invité à nous autres qui est juste il s'arrête alors il s'arrête à la Russie c'est ça il s'arrête au moment où il est revenu à New York et alors que Winston James est spécialiste des grands idéologues on va dire jamaïcains de cette période donc on a tout au début une mise en contexte de la production de la famille cette famille vous avez raison c'était pas des paysans très 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 pauvres c'était des paysans assez aisés et ensuite il y a aussi l'influence alors effectivement beaucoup de personnes se sont concentrées sur l'influence de Jekyll qui c'est le fameux Dr. Jekyll attention et Winston James qui est certainement un autre controverse décide de s'orienter vers une autre personne dans la famille de Bacquet qui avait une grande influence qui est son frère Théo et son frère Théo était libre-penseur moi je ne vais pas vous raconter Théo mais sachez qu'il y a cette influence et donc dans Winston James le tropisme sera que on a trop parlé de Jekyll et pas assez de l'influence de Théo et donc il retrace tout le parcours de Théo et les liens entre Théo Mackey et Claude Mackey avant effectivement le départ aux Etats-Unis c'est 1910 donc pour le Tastidi Institute il aurait dû apprendre l'agriculture vous voyez alors Tastidi ça ne l'est pas trop le plus Elisa c'est génére donc donc Arlène Renaissance qui est quand même la la phase où Bacquet devient écrivain reconnu comme écrivain quelle est la position de l'Arlène Renaissance par rapport à une langue terraculaire comme le Patroi Genève est-ce que pour l'Arlène Renaissance la langue anglaise dans toute sa diversité est la seule qui peut porter l'identité noire américaine par rapport au patois je ne sais pas répondre je pourrais répondre un peu par rapport au choix de plutôt de Bernard african américain anglaise anglaise mais pas par rapport au patois et disons que pendant la une ou les publications qui se font en ce moment surtout dans un cadre dans une volonté d'utiliser les arts de façon propagandiste pour soutenir l'émancipation des noirs américains pour tous ceux qui étaient plutôt animés par Louis et autres en fait là l'idée est peut-être un peu la injonction c'est d'insister beaucoup sur l'effort de représentation au site de la langue qui sont plutôt de quelque manière au lycée ou disons qu'ils vont vers l'anglais standard même si je ne veux pas trop simplifier la discussion parce que je pense que quand même là-dedans la retranscription des par exemple par les de l'espace mais je ne voudrais je ne suis pas si experte c'est ça je vous la dédans ce que je peux dire c'est que de toute façon le choix de de Mackey comme d'autres auteurs et autrices peut-être même de l'époque de représenter les dialectes dans la littérature n'était pas forcément toujours la bienvenue mais parce que là aussi il y avait quand même une sorte de démarche politique autour de la production littéraire ou d'attente politique autour de la production littéraire pour un parole et une représentation qui soit respectable et dans un contexte où la question c'était aussi qu'il y avait une urbanisation massive de personnes qui migraient du-dessous très souvent des campagnes et du coup cette urbanisation s'accompagnait à tout un tas de formes de marginalisation mais aussi formes d'oppression qui dès l'autre bout étaient prises comme ok on cherche à combattre ça aussi en se faisant passer par assez respectable par le biais de la langue du coup le choix de représenter des personnages qui parlent en dialecte même si ce n'est pas du tout je dirais mon voté dans la littérature étatsunienne de l'époque mais ça s'est baisé je vais dire dans un petit contexte mais ce n'était pas forcément bien vu dans cette approche à la langue et à la littérature en compagnie en même temps il y a eu justement des auteurs et des autrices qui se sont démarqués de cette injonction à la respectabilité dans la littérature et pour représenter la langue de certaine manière mais je ne saurais pas dire par rapport ou par rapport voilà Karine Guère face à un texte en compagnie américain et face vous avez également traduit des auteurs qui sont en écrit en anglais dans les vernaculaires est-ce que est-ce que vous êtes la même est-ce que votre attitude est-ce que votre positionnement traductrice est différente je pense que peut-être le traducteur de toute façon est un carréan un peu comme vous avez dit de Marquis tout à l'heure donc quand j'aborde un texte d'anglais jamaïcain qui est constitué à la fois à l'intérieur c'est un tissu en fait très imbriqué dedans il va y avoir de l'anglais standard il va y avoir de l'anglais jamaïcain et il va y avoir du patois jamaïcain et je pense j'espère que je suis la même pas ça c'est trois moins d'expression en revanche il y a évidemment un accès qui est beaucoup plus compliqué pour moi quand je suis pas soif pas trop jamaïcain donc je me rends un avantage de fort de mon action et évidemment de restitution mais en tout cas ma démarche est la même c'est à dire de restiver le plus fidèlement intégralement possible les intentions de l'auteur et de fournir aux lecteurs final c'est à dire les lecteurs français la même impression la même sensation qu'on a eu les lecteurs dans la langue d'origine donc s'il y a une étrangeté du patois jamaïcain un lecteur ou américain il faut qu'il y ait aussi cette même étrangeté pour un lecteur français en tout cas c'est ma façon de l'avisager la vraie et quand vous êtes devant le maquet qui est écrit en patois jamaïcain est-ce que vous devez oublier ce que vous savez du maquet postérieur ? non je pense pas qu'il faut l'oublier parce que en plus ce que j'ai pas dit tout à l'heure c'est que ce premier lecteur de maquet est aussi intéressant parce qu'il contient en germe l'ensemble des thématiques sur lesquelles il va revenir dans ses oeuvres postérieures on a déjà des textes qui sont extrêmement politiques qui vraiment dénoncent les conditions de vie des blancs jamaïcains par rapport aux conditions de vie qui sont celles des blancs jamaïcains des anciens colons on a déjà toute une thématique érotique sexuelle qui court dans le recueil et puis on a cette volonté de représenter toutes les classes de la société que ce soit des paysans des oubliés des docker sur le bord etc qui sont toutes ces thématiques qu'on retrouve dans l'oeuvre postérieure donc non j'oublie pas du tout ce qui va venir après quand je suis face au centre de la maquette en revanche j'essaie de respecter les consignes que m'a donné mon éditeur voilà parce que c'est quand même un travail de commande et en fait au départ mon désir à moi c'était de traduire ces poèmes en créole haïtien voilà donc ça peut être un peu étrange mais il se trouve que je voilà l'autre roman jamaïcain le roman jamaïcain que je viens de traduire qui parle aux éditions de Noël qui va parler de l'édition je l'ai co-traduit avec une autrice haïtienne qui m'a aidé à traduire en créole haïtien des passages qui étaient en créole jamaïcain et cette co-traduction était pour moi extrêmement voutueuse et consistamment bénédique pour l'homme aussi et c'est en fait le truchement le stratagème que j'ai imaginé pour restituer l'opacité du créole et la restituer à un lecteur français donc je ne souhaitais pas inventer une langue parce que on ne sent absolument pas légitime pour faire ça et parce qu'en plus le bâtois jamaïcain est la langue nationale de la jamaïque donc il n'est pas question pour traduire cette langue qui est une langue une vraie langue avec un statut officiel de faire des petits bricolages dans ma chambre donc ça c'était assez clair pour moi et à partir de là j'ai réfléchi à comment je pouvais traduire ce créole dans un autre créole donc un créole à base lexicale anglophone le traduire dans un créole à base lexicale francophone et en fait l'idée d'AIT c'est un moseille assez vite puisque AIT a quand même aussi le même parcours historique que la Jamaïque un parcours évidemment marqué par l'histoire de l'esclamage du convertissement de l'hier des plantations de sucre voilà et tout ça mais que la langue créole haïtienne s'est forgée de la même un peu de la même façon la langue créole jamaïquenne voilà donc c'était pas si farconnue que ça on l'idée et comme en fait les poèmes donc de maquette de 1912 sont assez difficiles à lire et à comprendre pour un même pour un lecteur qui écrit bien dans la tête mais on a tous aujourd'hui il me semblait important de pouvoir restituer cette oui cette opacité ce caractère énigmatique et surtout cette affirmation d'une langue qui est une langue autre qui n'est pas la langue standard et voilà j'ai cherché en fait de quelle manière je pouvais rendre cette affirmation de l'existence du créole et c'est pour ça que ça me ressemblait important de les traduire en créole haïtienne voilà là dessus mon éditeur m'a dit quand même je voudrais que ça soit assez lisible et clair pour les lecteurs français parce que son but c'est de diffuser cette œuvre et la faire connaître à un lecteur français et si moi je rends une traduction qui est quand même assez compliquée à lire parce que le créole haïtien n'est pas évident à comprendre voilà j'aurais pas tout à fait rempli ma mission donc je vais malgré tout en matière créoliser le français avec l'aide d'un peu traductrice et d'un peu tout simple mais ça sera quand même une traduction en français je peux vraiment dire à Elisa sur ce que tu disais c'est vrai qu'il y a un peu un clivage entre sa poésie anglaise qui est une poésie vraiment très très métrique presque elisabethaine il y a beaucoup de sonnets chez Mackey et ses deux productions donc Rostabalaz et Songs of Jamaica il y a aussi des thématiques qui ne sont pas abordées qui ne seront pas abordées dans sa poésie postérieure on parlait tout à l'heure des thèmes sexuels en tout cas l'homoérotisme chez Mackey n'est jamais il est toujours un peu sous-jacent mais il n'est jamais vraiment évoqué en revanche il l'est clairement dans Songs of Jamaica il y a deux poèmes déviés à un maman Bénie qui s'appelle Tout Bénie je crois où il raconte un petit peu cette relation et il y a effectivement aussi des poèmes postérieurs sur la Jamaïque parce que Mackey a beaucoup écrit sur la Jamaïque il n'y a pas que Banana Bottom il y a beaucoup de poèmes mais ce sont des poèmes qui sont toujours caractérisés par une tristesse assez latente par des thèmes toujours très bucoliques un petit peu comme une sorte de paradis perdu dans lequel il ne reviendra jamais puisqu'il est mort en 48 sans être revenu à la Jamaïque donc c'est pour moi en tout cas c'est une grande nouvelle que ça puisse se faire parce qu'effectivement ça pose de gros problèmes de traduction peut-être que tout à l'heure on aura la chance de lire quelques poèmes il y a beaucoup d'élisions dans cette langue il y a énormément de alors on peut lire une langue qui est presque qui est orale donc ça pose de sacrées questions donc c'est bien qu'il y a un intérêt éditorial aussi pour la poésie de Mackey je précise qu'aucun poème de Claude Mackey en dehors de ceux qui figurent je crois dans un sacré bout de chemin n'ont jamais été traduits en français il n'y a pas de recueil de poésie de Mackey traduit en français donc c'est bien qu'on commence par le début aussi qu'est-ce que vous avez d'accord quelle est la responsabilité d'un éditeur par rapport à d'un docteur comme Mackey et vous êtes aussi le contre-parole de Geneviève Nibola qui a été une des deux traductrices de Romains et Marseille donc quand on n'a pas le temps ici effectivement Romains et Marseille une est un texte qui a connu un destin et un parcours assez assez singulier vous avez le texte sous les mains vous le confiez à des traductrices est-ce que vous leur demandez quelque chose est-ce qu'il y a un horizon que vous dressez par rapport à ce travail de traduction qui doit être vieux ? oui on a très vite essayé d'insuffler quelque chose d'essentiel de capter quelque chose d'essentiel dans la prose de Mackey qui est la transgression vraiment ce qui caractérise vraiment l'oeuvre de Claude Mackey c'est une sorte de triple transgression politique évidemment puisque écrire n'est pas s'affranchir de certaines obligations mais ça n'est pas non plus d'appartenir à une mouvance on l'a vu on l'a compris il ne s'est jamais plus dans un mouvement politique il a toujours essayé d'insuffler la problématique des consciences raciales mais tout en restant un petit peu à l'écart ensuite il y a une subversion une transgression vraiment qui est d'ordre géographique puisque c'est une langue qui est en qui est en constant mouvement en tout cas qui ne s'ancre pas et qui va se nourrir de beaucoup d'autres langues on a parlé du patois on a parlé du vernaculaire nord-américain mais que dire de ces dialogues qui se déroulent sur le Vieux-Port à Marseille là on a un vrai problème de réel parce que du coup on inclut en plus de tout ce qu'on vient de nommer d'autres langues qui correspondent aux langues qui étaient parlées en fait par tous les marins d'AOF d'AEF de la côte des Somalies de Madagascar des Caraïbes que Mackay va croiser à Marseille comment on se débrouille avec ça voilà donc là il y a à nouveau une nouvelle transgression qu'on va devoir répercuter dans ces choix de traduction et puis la dernière c'est évidemment une transgression littéraire il faut prendre des choix assez forts parce que Mackay lui-même a quand même été un pionnier ça on ne l'a pas dit on a parlé de la négritude mais l'oeuvre de Mackay s'affranchit totalement de cette période puisqu'elle est née 10 ans 15 ans avant la négritude on est très très loin aussi du foisonnement littéraire de la littérature africaine des années 50 avec toutes les indépendances qui se profilent et donc ce nouveau roman africain qui nait on est très très loin de Baldwin on est loin des études postcoloniales en fait Mackay qui est vraiment une étoile distante et donc il fallait faire quelque chose avec ça il fallait vraiment trouver une langue singulière comme l'a fait notamment Étienne Dobonesque avec la langue de Zora Neale Hurston ou peut-être d'autres traducteurs ont pris une prise avant lui voilà c'est qu'il a fait parmi exactement donc il y avait vraiment des choix à faire le premier auquel on a été confronté c'était le choix tout simplement du titre Romance in Marseille qui pour nous avait pour les français avait une consonance presque quelque chose de sentimental un peu excessif désuet enfin une amourette quoi en fait une joliesse un peu désuète et donc c'était pas le mot « bidile » qu'on voulait entendre derrière Romance on voulait vraiment entendre un peu alors je sais qu'en anglais Romance veut dire aussi « bidile » « love » à faire mais c'était quelque chose de beaucoup plus mystérieux de beaucoup plus on va dire excité et c'est l'une des plusieurs raisons qui nous ont poussé à garder ce titre en anglais d'autant plus que Mackay avait donné deux autres titres à ce roman avant de le publier « the jungle and the bottoms » donc la jungle et les bafons et « savage loving » donc il y avait déjà un peu une volonté comme ça de s'accaparer ce cliché primitiviste pour un petit peu piquer comme ça voilà donc on a décidé de le garder de conserver le realia pour donner la priorité au désir je crois que le désir dans une traduction c'est ce qu'il y a de plus important et là dès le départ on a commencé à s'orienter comme ça Geneviève par ailleurs m'a aussi laissé un petit mot alors je ne sais pas s'il faut que je le lise ou pas ou comment on est au niveau du temps mais en tout cas moi je ne peux pas m'exprimer à sa place parce que je ne suis pas traducteur alors ça fait on a 10 pages non une page une page je l'ivite donc je ne l'ai pas lu je ne sais pas de quoi ça parle du coup c'est des bêtises Renaud m'a demandé de lire de relire voilà Geneviève est passé après une première traduction un premier G qui n'était pas satisfaisant donc elle a décidé de s'appuyer quand même sur ce qui avait été fait sur une sorte de palomceste voilà et d'abord retravailler en profondeur cette première traduction donc le temps pressé c'était pour moi une aventure nouvelle car j'ai décidé de me consacrer à ce métier mais j'avais traduit jusqu'ici le texte de sciences humaines à la lecture des premières pages du roman j'ai tout de suite trouvé un plaisir immense un désir une sorte quelque chose de nouveau pour moi se glisser dans la peau de l'auteur se donnerait l'impression de l'écrire mais le doute est arrivé en même temps j'allais devoir faire en sorte que le lecteur partage cette émotion autrement dit plusieurs défis faire ressentir au lecteur des sentiments des couleurs puis faire entendre des voix une musique la première difficulté que rencontre le traducteur est de ne rien perdre que ce qui caractérise l'écriture de l'auteur l'écriture de Mackay spéciale tour à tour élyptique lyrique argotique élégante il se voulait avant du poète il se voyait écrivain avant d'être noir américain jamaïcain l'arrivée de la phala donc le personnage principal en bateau dans le port de Marseille où ce sont des images très fortes le rêve éveillé d'Aslima sur la place de la tourette des scènes de danse et de musique dans un bar l'espace du bar est vraiment un autre lieu de transgression chez Mackay donc le deuxième écueil est celui de l'oralité où il faut faire entendre des voix les personnages sont nombreux et très différents les uns des autres même s'ils ont presque tous la même couleur de boue c'est ce qu'on disait à l'instant on a Babel l'américain on a Taboufa le sénégalais bien que le sénégalais à l'époque ne veuille pas dire grand chose voilà et donc mais ils se comprennent tous ce qui est remarquable c'est l'absence de remis plantitaire dans la fosse la fosse c'est ce quartier l'ancien quartier Saint-Jean où se passent Banjo et Romance de Marseille c'est un lieu plein de vitalité les relations entre les individus peuvent être conflictuelles les affrontements violents mais ce qui compte c'est la vie qu'ils partagent les échanges et les débats les débats sont nombreux l'auteur donne des indications sur la prononciation de la syntaxe utilisée par tel ou tel locuteur suivant ses origines ethniques et sociales mais on ne cherche pas à en donner une transcription phonétique le plus difficile est de traduire l'anglais parlé par Black Angel donc au début on a un passage quand même qui se passe à Harlem et donc ce personnage représente l'émoire de Harlem c'est la langue que Mackey connaît le mieux et c'est celle qui le transcrit avec le plus de précision mais comment faire entendre en français la distance entre cette langue et l'anglais standard je ne suis pas la première ou la dernière à m'invertir à ce problème de traduction ici on a quand même fait une veille si vous voulez de tout ce qui avait été produit sur la traduction du vernaculaire nord-américain de François Zbroski à aujourd'hui en fait il y a eu pas mal d'études et je me suis demandé si je pouvais trouver un équivalent dans les langues créoles basées sur le français recherche passionnante mais à y regarder plus près Black Angel ne parle pas la langue de Harlem il parle plutôt un petit ding un anglais simplifié très compréhensible malgré les nombreuses modifications lexicales et grammaticales cette façon de parler lui permet de se faire comprendre de la phala qui est originaire du Nigeria et de l'avocat qui est un blanc américain ainsi que du personnel médical le problème c'est que si l'on traduit ce type de discours en français en limitant et transposant systématiquement une transformation phonétique et grammaticale cela ressemble vite au petit nec donc inventé par l'administration française à l'usage de peuples supposés incapables de maîtriser des subtilités du français le résultat c'est que j'ai probablement beaucoup trop gommé les particularités de la langue de Black Angel et en relisant Romance je le regrette un peu quoi qu'il en soit pour ce personnage comme pour tous les autres j'ai préféré renoncer à tout adapter et j'ai choisi de donner un sentiment de si, de là une indication qui fasse entendre un accent une prononciation spécifique une tournure de phrase récurrente il me semble que le cerveau du lecteur une fois qu'il a entendu cette indication peut l'appliquer à l'ensemble du discours voilà quant au personnage originaire de l'Afrique de l'Ouest ou du Nord Claude Mackey les fait parler dans un anglais simplifié qui est à peu près le même pour tous en français on peut mettre dans la bouche de certains personnages des mots des tournures de phrases des parlais d'Afrique de l'Ouest donc il voit rien c'est des galets etc. mais la transcription écrite pose les mêmes problèmes que pour Black Angel qui est donc de Harlem pour éviter l'effet petit mètre j'ai essayé de lire systématiquement à haute voix les dialogues pour entendre l'effet produit quoi qu'il en soit il me semble que ce sur quoi l'auteur insiste surtout ce sont les niveaux de langue la plupart des locuteurs sont des travailleurs d'origine très modeste des êtres bruts de décoffrage pour se comprendre ils utilisent une langue simple qui va à l'essentiel vraisemblablement du français en fait et pour certains de l'anglais seul le militant entier et donc qui est encore cette figure de l'intellectuel c'est un petit peu le ré des autres romains et qui donc est le président du club de la maison des gens de mer sont des personnes instruites et cultivées et qui utilisent un autre niveau de langue et les principaux protagonistes eux donc la fala la fleur s'expriment de manière familière on peut supposer qu'ils utilisent sur le bord un français non standard sans plus donc il me semble que le maquet a voulu avant tout raconter une histoire il a voulu sans doute donner une image réaliste de la fosse mais avec les moyens d'un poète Marseille était pour lui le lieu physique de l'utopie il voulait faire entendre une langue universelle celle des laissées pour compte celle de la lutte pour l'égalité il voulait montrer une humanité ignorée méprisée mais bien vivante il ne me semble pas tant avoir voulu mettre l'accent sur les différences entre les individus ni même sur les discriminations qu'ils subissent que sur tout ce que ces êtres apportent à l'humanité vitalité audace fraternité dans la fosse un mur sépare les pauvres des riches mais aucun mur ne sépare les cultures et les identités j'espère que malgré ce que je regarde maintenant de ne pas avoir fini à fignoler c'est cette impression qui reste ça met vraiment en abîme cette difficulté réelle c'est important d'entendre ce témoignage d'une des traductrices de l'Omène de Marseille signale que c'est presque conquête c'est presque conquête j'ai eu ah j'ai eu pardon j'ai eu un point avec l'oreille estudiantin c'est très très important ce que c'est intéressant je sais voilà je crois que Karine le regret de la traductrice ou du traducteur c'est un sentiment que vous connaissez bien ah oui 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 d'ailleurs je me fais pour je me donne pour loi de ne jamais plus regarder les traductrices une fois qu'elles sont publiées parce que j'ai trop peur de regretter tout ce que j'ai écrit bah oui en fait la traduction c'est quand même un peu une histoire possible c'est voilà surtout la traduction de poésie on va en faire les preuves dans l'atelier qui va la suivre je crois qu'on a très très bien compris la particularité je veux dire traduire ma caisse c'est traduire une solidarité mais dans cette solidarité il y a une universalité ce pavail noir si j'ose dire est là et comment le traduire c'est le grand défi il nous reste deux trois petites minutes s'il y a des questions des commentaires parmi le public moi j'ai pas de questions mais si personne en a pour l'instant je promets de la minute pour vous faire écouter un poème de 2012 et si c'est bon moment je sais pas un poème donc de 2012 je vais vous faire écouter là-dedans enregistré par un jamaïcain récemment qui s'appelle « My native land » je n'ai pas l'exemple ça et en plus lui il va dire « pita » donc c'est un texte de « my native land » « My native land » « My home » « 1912 » « My native land » « My home » « There is no land that can compare with you where'er I roam in all the world not like to fare my native land my home Jamaica is the biggest place no mine where's some declare I love the cowie no land race I know we home is here you give me life and nourishment no other land I know me love I never can repent for all to you I owe even if you make me better die I'll trust you all the same and nonetheless and you rely nor saddle you with blame though you may cast me from your breast and trample me into death my heart would trust you nonetheless my land I won't forget and I hope none of your sons would refuse their strength to lend and drain the last drop of their blood their country to defend you draw the two south from their shore and all the land keep them pleased the invalid come here for cure you heal all their disease your fertile soul grow all things to fool the niggas wants to sing with never failing springs to give dew to the plants you have all the things to make life bless but buck buck to acquire the wood the government and all the rest free worry niggas sold still all the niggas trooperness can't take away the love the time went out some being serious when you can't give me no blood you have not heard this version but in fact I got I got a book from the songs of germaigas because it's a lot more easier for me to traductor to the ear of course I'm putting on the text written because I really need the two because when on the read it cannot represent to the kind that it is raised of course in the traductor of the voice the sound of course and the rhythm that work énormément in the first you know to speak American and the Risch I had the question because I think I'm going C'est en fait sur, est-ce qu'il y a un standard de l'Afrique à l'américaine de la riche dans les années 20 à l'écrit ? Parce que vous avez dit, à l'époque, quand on a un traduit en français, ça faisait pétiner, c'est insupportable aujourd'hui. Et quand Michel Favre traduit fin du XXe siècle, il réduit la distance entre sa traduction et ses standards. Il y a moins de distance entre la traduction de Banjo et les français standards qu'il y a entre la langue originelle de Banjo et de l'américain standard, les années 20 à l'écriture. Donc, dans les années 20, est-ce qu'il y a beaucoup de différence parmi les auteurs de la Renaissance de l'Arlène de leur manière de transcrire cette africaine de l'Arlène de la riche ? Là, c'est presque un sujet de thèse, je ne veux pas vous dire, parce que le problème, c'est que juste avant, les poètes américaines de Boulder et de Stamber, on les appelait Dialect Poetry, c'est une poésie de dialecte. Donc, toute la question, et la question de la langue de l'armée américaine, est-ce que les poètes, est-ce que les décrivains vont continuer dans cette voie, c'est-à-dire Dialect Poetry, ou, au contraire, donc, laisser tomber ce dialecte. Le problème du dialecte, c'est que ça renvoyait aux menstruations, dans les choses ministères, etc. C'est-à-dire toujours la stéréotypie qui était là et qui pointait. Alors, moi, je travaille sur Zoharie Hurston, qui, elle, s'est battue pour retranscrire le dialecte. Elle dit dialecte. Bon, ensuite, ça a été théorisé beaucoup plus tard, dans les années 70, comme étant une langue, effectivement, avec sa cohérence. Il se trouve, en recherchant des choses très précises sur Zoharie Hurston, je me suis rendu compte qu'elle avait été à Howard et que son professeur s'appelle Turner, Lorenzo da Turner. Lorenzo da Turner, c'est une histoire longue, mais bon, je vais y arriver. C'est quelqu'un qui est allé répertorier d'un linguiste et qui est allé répertorier le dialecte des Vichys, donc des communautés noires, des îles de la Caroline du Nord, qui avait, qui a gardé une homogénéité, si vous voulez, culturelle. Donc, ce que je pense, moi, c'est que, malgré ce que je vous dis, c'est-à-dire que c'est les années 70 qui ont répertorié une langue, on va dire, avec ses régularités, etc. C'est vraiment une langue, une langue qui est en dialecte. En fait, déjà, si vous voulez, elle avait toutes ses connaissances à partir de son professeur qui s'appelle Lorenzo da Turner, et donc, qui était un linguiste, qui était aussi professeur d'un livre. Ce qui fait que ce qu'elle a fait, elle, et alors elle était vraiment derrière cette chose-là, elle s'est opposée, par exemple, à Langston Hughes. En plus, ils en ont eu vraiment, vraiment, ils se sont fâchés à la vie, parce qu'elle estimait que lui, retranscrivait le dialecte, s'il vous plaît, un petit peu, comment le retranscrivait, apparemment, donc, elle n'avait pas l'électeur. Donc, elle, ou moi, je retranscris. Alors, on a même, elle était dans le sud, et on a même des... Alors, elle chante, on a des enregistrements audio, puisque c'est aussi les Domaques qui... Si vous voulez, la grande question pour faire quelque chose de beaucoup plus succès, pour que vous comprenez, c'est le folklore. C'est la place du folklore, des folkloristes à l'intérieur de cette production. C'est-à-dire, si on veut mettre en avant l'identité noire-américaine, il faut mettre en avant la production culturelle noire-américaine, où on trouve autant... Alors, oui, ma collègue a parlé de spirituals, on le trouve là, mais on le trouve aussi dans le folklore, qui se construit dans les suds, avec les balades, avec les contes, etc. Donc, vous avez à ce moment-là du folklore, et quand on retranscrit le folklore, on va le retranscrire comme les gens parlent. Ce que fait Hurston, c'est qu'elle va mettre ce folklore qu'elle collecte dans le sud, de façon brute, dans ses romans. Alors, donc, ma collègue a parlé de Sika Fakambi. Sika Fakambi vient de retraduire The Rise of the Watching God, qu'elle a traduit dans un petit peu le ticket, et Le Vieux dardé sur Dieu. Sachez que Brodsky, qu'a nommé Renaud, Brodsky, elle, avait opté plutôt... D'abord, je crois que c'est l'éditeur. Ça s'appelle Une Femme Noire. C'est The Rise of the Watching God. C'est autre chose. Une Femme Noire. Et Brodsky avait expliqué, bon, qu'elle était allée rechercher un petit peu de créole, pas de créole, de... de langue antillais, on va dire. Et elle avait dit, puisque le sud, la langue du sud est traînante, traînante, etc., gire, allonger... Elle avait essayé, effectivement, de faire quelque chose qui correspondait aux caractéristiques très précises, on va dire, de ce vernaculaire, tel que le collecté, je vous dis de façon authentique, dans les sens où on peut aller l'écouter chanter, pour que vous le trouverez même sur Internet. Donc, il y a, de Bookerstein, quelque chose qui est de l'authenticité, de la vérité, elle était opposée à toute transformation. Et alors, moi, j'ai beaucoup travaillé sur Bookerstein, et alors, ce que vous êtes en train de dire sur Mackey, me fait dire, depuis... Vous savez que je ne sais pas, un an, un petit peu, je me dis, mais finalement, est-ce qu'il peut... Parce que Songs of Jamaica, est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport au folklore ? Dans le sens avant le folklore, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment que les folkloristes, les études du folklore commencent à cette époque. Est-ce qu'il n'y a pas de même le même rapport ? Alors, je veux juste vous dire... J'ai trouvé... J'ai cherché sur... Si vous voulez, sa poésie, Renaud a dit, c'était sonné. Il est au moment où le modernisme... Alors, c'est assez... C'est... C'est des gens qui font des choses affiolément, expérimentales, etc. Donc, on lui dit, enfin, qu'est-ce que... Pourquoi tu restes sur le sommet ? Alors, une des petites phrases, je ne m'en rappelle plus, mais je l'ai dans mon texte. Une des petites phrases, c'est qu'il dit, qu'en fait, entre le... On va dire, le sommet, l'anglais du Shakespeare, et le folklore, c'est-à-dire des balades, les chants des paysans. Ce sont pas des petits chants... Il faut penser que le folklore, c'est quelque chose qui est vivant, qui se construit. Les gens rajoutent des... des strophes aux balades, etc. Donc, entre cet anglais, élisabethin, shakespearienne, du sommet, et le caractère, on va dire, parfois, avec un certain rythme, avec des répétitions, comment dire, que l'on peut répertorier, du folklore, en fait, pour lui, il y a une façon de fusionner les deux. Et c'est pour ça qu'il ne va pas se mettre à faire du D.S. Eliot, du Odin, et du... Unser Pound, etc. C'est-à-dire que son modernisme, à lui, est un modernisme qui vient... Moi, je l'appelle, pour person, je l'appelle Black Modernism. Vous voyez ? C'est-à-dire aller prendre l'anglais standard, et surtout, aller piocher, piocher, dans la culture populaire, l'expression même de ceux qui sont, ces gens du Sud, qui, vous avez des champs de travail, vous avez des champs de travail, c'est plus que les spirituals, c'est vraiment des champs de travail. et les contes, que les gens se racontent, le soir, je suppose, puisque le travail, tout un jour, mais je pense que c'est... Il y a un rapport au folklore, je peux terminer là, il y a un rapport au folklore de l'identité, puisque vous me posez cette question sur l'identité noire. si on veut mettre en exemple une culture, la valoriser, pour Hirsten et, je suppose, pour Maclée, il faut aller se ressourcer à cette chose-là. et on est au moment, on est un grand spécialiste du modernisme, le modernisme a fait ça aussi, mais là, on a des auteurs noires qui se ressourcent à leur propre culture et qui la mettent en exemple. Vous voyez ? Et c'est pour moi la différence entre le black modernisme et le modernisme modernisme, dans le modernisme, on va dire, des grands poètes qui sont restés dans le monde qui sont tous dans le canon. Malheureusement, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps déjà. Ah, il y a rien. Non ? Pas les ciels. J'avais une question qui concerne la traduction. Excusez-moi. J'avais une question qui concerne la traduction du créole, j'ai l'éditeur en créole, Alessin. Vous avez tout de suite une discussion avec votre éditeur et vous avez demandé de garder ça quand même assez visible pour le lectorat français. Je voulais savoir comment est-ce que vous arriverez à trouver vos structures entre quelque chose de trop lisse et quelque chose qui concerne quand même l'identité que vous pouvez garder avec vos éditeurs et s'il n'y avait pas eu cette demande de votre éditeur, est-ce que vous auriez pris, peut-être pas bien, le choix de faire seulement du journalisme ? Je pense que si je mettais auto-édité, oui, de toute façon à respecter totalement ce qui me semble être les intentions de l'auteur, j'aurais proposé une traduction en créole à Alessin. Mais en même temps, elle n'aurait pas pu être lue par beaucoup de monde, donc je crois quand même que mon éditeur a raison. et après, comment je fais, c'est là toute la difficulté. Et puis, je n'en suis qu'au début, donc je ne peux pas encore trop vous donner des exemples précis, mais en tout cas, comment j'ai fait dans le roman ? Là, c'est vraiment une crise contemporaine que j'ai traduite. très vite. C'est beaucoup beaucoup de vos lectures, beaucoup aussi de faire lire à des gens qui sont des lecteurs, de façon à savoir s'ils comprennent et aussi s'ils sentent l'étrangeté. Voilà, c'est un équilibre que j'essaye de chercher. Voilà, non, c'est pas évident. Et puis, en plus, là, il y a la difficulté ajoutée encore du fait que c'est sa poésie. Et comme vous l'avez entendu, grâce à la question qui nous a permis de l'entendre, voilà, oralisée, c'est une poésie qui n'est pas forcément contée, mais en tout cas, elle est aimée. Voilà, donc il est évident que moi, je vais aussi devoir aimer. Je reviens sur les derniers propos de Claudine Raimond qui nous offrait une parfaite transition avec l'atelier. Parce que la grande difficulté de traduire raquets, je ne parle pas des points américains ou des points ultérieurs, c'est qu'effectivement le choix du corps est là, mais la langue et le fascisme a tout épreuble. Et la difficulté, c'est l'éritable de jouer sur ces deux régimes d'écriture, alors que la langue française, donc la langue réceptrice pour nous, elle sépare la culture savante et la culture populaire, la littérature savante et la littérature populaire. et quand on est face à un auteur dont l'identité, dont le choix d'écriture, dont les intentions créatrices justement viennent brouiller cette distinction entre culture populaire et culture savante, recevoir cette indistinction-là dans la langue française qui, elle, trace une ligne infranchissable entre culture savante et culture populaire, le problème de traduction, alors, n'est pas simplement un problème de langue, mais véritablement un problème de politique culturelle. Et c'est ce qu'on va voir, donc, avec l'atelier. Je tiens à remercier tous les participants et le participant à notre table ronde. Vous restez bien sûr, si vous le pouvez, pour l'atelier de traduction. On va prendre tout simplement quelques minutes de battement. Je ne sais pas très bien comment on va se disposer. Si on commence à faire une valse des chaises, je crois qu'on n'en finira pas. Donc on va rester là où vous êtes et puis, on va se disposer là. je comprends. Ça manque 2-3 minutes pour réaménager.